hello les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se voit avec la présentation de l'album coffee and chocolate avec un partenariat avec la boutique brico scrap n'oubliez pas que vous avez un code promo de 10% sur toute la collection avec le code angela choco mais bien sûr je vous mets dans la barre de description le lien de la boutique le lien de chaque article et le code promo comme ça vous pouvez profiter et prendre cette magnifique collection qui est super sympa et très gourmand on a qui a du café et de chocolat et c'est vraiment une collection super et c'est une très bonne idée des cadeaux pour une personne qui l'aime bien le café ou qu'il adore le chocolat du coup n'hésitez pas je vous montre aujourd'hui tout ce qui me reste si vous n'avez pas vu encore l'unboxing où je vous montre tous les matériaux qu'on va utiliser je vous le mets dans la barre de description ou sinon dans le petit i comme ça vous avez une petite idée qu'est ce qui me reste après qu'on a réalisé l'album et à partir de demain il commence tous les tutos pour réaliser cet album avec moi du coup je vous montre tout de suite au niveau de papier déco il me reste juste dans le bloc 20 20 avec les pages du fond c'est celui là il me reste juste trois pages trois pages dans celui là et le reste c'est qu'ils ont des ici les cartes et le reste c'est qu'ils ont des petites chutes et les petits die cut qui j'ai découpé en reste j'ai tout 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 utilisé on avait un bloc 30 30 et deux blocs 20 20 du coup j'ai tout 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 utilisé au niveau du papier uni j'ai utilisé du papier blanc 200 g j'ai utilisé 41 pages du coup vous avez besoin de 40 50 feuilles comme ça parce que c'est en fonction du comme vous coupez les papiers ça aussi ça change le numéro des pages qui vous utilisez c'est en fonction de comme vous coupez les papiers et après au niveau du papier car stock comme ça en fait au niveau du craft light il me reste encore on va voir tout de suite ensemble 2 4 6 8 9 10 11 pages et juste quelques petites chutes du light craft et le hasernut il me reste celui là j'ai utilisé un peu plus parce que j'aime trop comme ça se voit avec la collection il me reste 1 2 3 4 5 6 presque 7 parce que ici il manque un morceau presque cette page d'où la couleur hasernut le reste j'ai tout 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 utilisé on va réaliser ensemble pour moi c'est prêt déjà mais pour vous c'est à partir du demain un album qu'il mesure 21 sur 21 avec une tranche de 7 et demi sur 21 et avec des pages de 20 sur 20 dans cet album on peut mettre un minimum de 95 photos et je dis bien un minimum parce qu'après ça dépend de vous quand vous voulez placer les photos et si vous utilisez des grandes photos aussi utiliser des petites photos ça c'est vraiment en fonction de vous c'est en fonction de vous aussi si vous voulez mettre des photos sur le papier de la collection c'est vraiment libre à vous pour ça j'ai dit un minimum mais vous pouvez mettre beaucoup plus là sur la couverture j'ai réalisé une petite déco en 3d pour bien à rappeler qu'on est sur un album bien gourmand on a le chocolat avec le gâteau on a plein des tasses de café avec de la chantilly et tout ça on a ici les petites graines du café et là c'est marqué but first coffee mais la première fois c'est le café là j'ai utilisé le papier avec les graines et en dessous j'ai maté avec le papier azernoute et tout ça c'est sur une morceau de cartonnette du coup c'est bien en 3d et tous les éléments ici sur la couverture sont en 3d même les petites graines sont montées sur des cartes petites morceaux de cartonnette du coup sont en 3d ici sur la tranche j'ai utilisé le papier avec arabica et le sac avec le café arabica toujours sur une cartonnette en dessous j'ai mis le papier azernoute et après sur une cartonnette j'ai monté tout en 3d comme ça ça sort en relief pareil comme la couverture devant et sur le dos j'ai utilisé juste le papier azernoute et j'ai rajouté cette papier la même comme ici où c'est marqué arabica en fait c'est le sac en toile de jute où on tient les graines du café maintenant on va passer à l'intérieur de cet album et on va voir tout de suite tout qu'est ce qu'on peut trouver à l'intérieur là on a ce magnifique papier et on trouve un espace photo après ici on trouve encore un espace photo là ici pareil on peut rajouter une photo on ouvre encore une fois et là on trouve une pochette que j'ai décoré avec un gâteau et dans la pochette on trouve des petites cartes pour mettre des photos aussi non faire du journaling derrière et un livret pour mettre trois photos là au milieu on a un passant que j'ai réalisé avec la perforatrice qu'il vient toujours de la boutique brico scrap c'est la porte perforatrice de la marque 25 créative vous trouvez toujours sur la boutique de brico scrap et là j'ai mis une petite étiquette et à l'intérieur on trouve un grand livret où on peut mettre deux grandes photos après vous pouvez mettre deux petites ici et deux petites ici c'est vraiment en fonction de comme vous voulez moi j'ai réalisé des places photo directe pour mettre des grandes photos et on ferme comme ça sur la première page ici j'ai utilisé un petit die cut l'appareil mais il n'est pas collé entière comme ça derrière j'ai glissé des petites tags toujours pour mettre des pour faire du journaling ou sinon pour mettre des petites photos c'est comme vous voulez on ouvre ici on trouve un place photo on ouvre là on trouve toujours un place photo ici cette magnifique papier grande place photo grande place photo et au milieu ici une petite étiquette avec une chocolat à côté c'est marqué chocolate memories et là on a un livret pour mettre toujours trois photos 4 bien sûr si vous voulez mettre là aussi mais moi je compte pas je compte que trois photos après on ici on ferme comme vous voulez la première est ici comme ça sur cette côté on est dans le territoire chocolat ici on a cette magnifique carte avec la chocolaterie on trouve ici deux places photo on ouvre encore une fois on trouve un place photo j'ai essayé d'utiliser un maximum des pages avec des images du chocolat pour rappeler bien ici au milieu on trouve cette magnifique papier des petites die cut et derrière toujours des cartes pour mettre des photos ou sinon faire du journaling et on peut rajouter bien sûr des photos et là on trouve encore des espaces photo toujours avec le papier chocolat sur cette côté cette fois ci on est sur le café là on a cette magnifique carte avec le café la belle cette belle page avec le café partout on ouvre ici on trouve deux places photo plus un ici ça fait trois toujours on reste sur la thème café on ouvre cet côté on trouve une pochette et derrière une carte pour mettre une photo offerte du journaling mais on peut rajouter plus on ouvre ici place photo place photo encore une fois un place photo et une pochette toujours avec des cartes pour mettre des photos offerte du journaling c'est comme vous voulez on ferme comme ça on ferme celle là on ferme celle là et à la fin celle là sur cette page ici on a cette magnifique magasin sur une côté on a le grand café et sur cette côté on à la chocolaterie on ouvre chaque fois derrière on trouve des petites passants des petites pochettes réalisées avec la page où on a plein des petits tiroirs derrière on trouve des places photo et là on trouve deux petits tiroirs toujours et dans celle là on trouve un grand livret pour mettre trois photos et dans celle là on trouve des petites cartes toujours pour mettre des photos aussi note du faire du journaling et tout ça il vient dans une pochette qui il est exactement comme un petit meuble on ouvre on trouve deux espaces photo ici et là on trouve encore des espaces photo comme ça comme ça comme ça comme ça ici on a réalisé exactement comme un cadre et là c'est marqué coffee et chocolat et là on a un petit gâteau et derrière on a des cartes toujours pour mettre des photos aussi non faire du journaling et on peut rajouter des photos bien sûr on ferme comme ça comme ça comme ça et comme ça sur cette côté on a les day cut café et gâteau au chocolat on ouvre et on trouve ici une très jolie cascade où on peut mettre plusieurs photos et en bas aussi toujours pour mettre des photos et ici l'espace pour mettre encore une photo si vous voulez mais moi j'aime trop cette image coup pour ma part il reste comme ça et que des photos ici et ici et les aimants ils tiennent très 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 bien là on a cette jolie page et ici j'ai mis un petit die cut et j'ai maté sur du papier on trouve ici des espaces photo là on trouve un espace photo on ferme on trouve un espace photo on ouvre encore une fois un espace photo et grand espace photo ici on ferme ça ça et ça et on ouvre comme ça et on trouve encore un grand espace photo là on trouve une pochette où on a caché un livret pour mettre trois places photo on ouvre cette pochette on trouve encore un place photo et là on trouve un passant où on a trois grandes espace photo et ça on va mettre tout de suite ici on ferme comme ça et on ferme comme ça sur cet côté on trouve toujours la grande maison la jolie maison au magasin et on ouvre ici on trouve un espace photo on ouvre comme ça là on trouve un grand espace photo voilà et ici dans cette grande pochette on trouve un livret pour mettre toujours trois photos mais bien sûr on peut mettre plus on ferme ici sur cet côté on trouve un espace photo on ouvre encore une fois ici on trouve un grand espace photo deux espace photo ici là c'est pas collé entière exprès comme ça on peut glisser on va mettre avec le papier comme ça j'ai aucun morceau de papier à côté de moi comme ça on peut glisser la photo en dessous voilà il est pas collé entière pour bien glisser la photo en dessous voilà et bien sûr sur cet côté on trouve encore trois espace photo comme ça comme ça on ferme comme ça comme ça pas évident on ferme encore une fois et encore une fois et sur la dernière couverture toujours une magnifique papier en tout cas tout l'album il a que des magnifiques papier place photo ici derrière place photo grande espace photo derrière pochette à l'intérieur livret pour mettre toujours trois photos ici une étiquette qui les maté sur du papier à zernout et la passant pour mettre deux photos si vous regardez un peu la dernière couverture la couverture qu'il est là avec la couverture qu'il est devant c'est exactement la même et j'ai utilisé exactement le même papier comme ça ça fait une jolie miroir ça c'est tous les filles j'espère qui ça vous plaît n'hésitez pas si vous êtes intéressés vous trouvez l'album sur la boutique n'hésitez pas sinon à m'envoyer un petit message à partir de demain on va avoir tous les tutos pour réaliser cet album j'attends comme d'habitude de votre avis qui vont me dire si ça vous plaît ou pas je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à demain pour commencer cette merveille d'album bisous bye bye